Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur ! En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le Défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, Mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. La Pentecôte, c'est la fête de l'Esprit-Saint. Alors évidemment, comme il est la troisième personne de la Sainte-Esprit-Lauté, Parfois, on a du mal à arriver jusqu'à lui. Au nom du Père, ah bah oui, Dieu qui a créé le monde et toutes choses. Au nom du Père et du Fils, ah bah oui, le Fils c'est Jésus. On connaît sa vie par l'Évangile. Et puis, parfois on s'arrête là. On ne va pas jusqu'au bout du signe de la croix, qui nous revêt tout entier, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, quatre questions très simples. Comment savons-nous qu'il y a l'Esprit-Saint ? Deuxième question, bah justement, alors, qui est l'Esprit-Saint ? Troisième question, mais que fait l'Esprit-Saint ? Et puis, quatrième question pour nous, bah justement, comment recevoir et grandir dans l'Esprit-Saint ? Alors, frères et sœurs, comment savons-nous qu'il y a l'Esprit-Saint ? Bah, nous ne le savons pas par notre intelligence. Nous ne le savons pas par déduction. Vraiment, c'est Jésus qui révèle à ses apôtres l'existence, la mission et la puissance de l'Esprit-Saint. Vous savez, le mystère de Dieu unique, communion d'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est une révélation. Ça ne s'apprend pas par raisonnement. Ça n'a pas le caractère d'une évidence qu'on pourrait démontrer. C'est le mystère même de Dieu. Alors, évidemment, dans l'Ancien Testament, déjà, par petites touches, on nous avait préparés à commencer à connaître l'Esprit-Saint. Mais vous l'avez entendu dans l'Évangile, c'est Jésus qui le révèle aux apôtres et qui le leur promet. Et ça ne vient pas au début. Ça vient presque tout à la fin du ministère de Jésus, avant même sa passion. Autrement dit, si on était dans des jeux vidéo, nous pourrions dire que l'expérience de l'Esprit-Saint, ce n'est pas le niveau 1. C'est un peu « advance level ». C'est avoir déjà une certaine expérience que nous approchons du mystère de l'Esprit-Saint. Et puis Jésus l'a annoncé et a surtout dit que les apôtres, les disciples, le recevraient au jour de la Pentecôte. Autrement dit, l'Esprit-Saint, c'est aussi une expérience à vivre. Et tant qu'on ne l'a pas vécu, tout ce qu'on dit paraît un peu théorique. Mais quand on reçoit l'Esprit-Saint, tout d'un coup on se dit « c'est vrai ». Seigneur Jésus, tout ce que tu nous as promis est vrai. Alors, qui est l'Esprit-Saint ? Et bien justement, frères et sœurs, quand Jésus en parle, il en parle comme de quelqu'un. Et donc nous ne disons pas « qu'est-ce que c'est que l'Esprit-Saint ? » Nous demandons « qui est l'Esprit-Saint ? » Et dans l'Évangile, nous l'avons entendu. Jésus nous parle de l'Esprit comme de quelqu'un qui agit, qui parle, qui reçoit, qui donne, qui est le lien du Père et du Fils. Autrement dit, comme quelqu'un qui a une personnalité capable d'agir. Quand on dit, l'Esprit-Saint, ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas un concept, c'est quelqu'un. Envoyé par le Père, donné par le Fils. Alors dans le Credo, nous dirons, l'Esprit-Saint procède du Père et du Fils. Procédir, ça veut dire venir. Il vient du Père. C'est le Père qui l'envoie, mais le Père l'envoie à la prière de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous, catholiques, disons que l'Esprit-Saint procède du Père et du Fils. Il est vraiment le don que le Père et le Fils nous font ensemble. Alors, dans l'Évangile, Jésus nous parle de lui comme le défenseur. Je vous enverrai d'auprès du Père le défenseur. Alors ça, c'est curieux comme terme. Défenseur, ça fait un peu foot. Voilà, je ne sais pas quoi. Voilà, alors en grec, c'est un mot un peu différent. Parakletos, parfois on dit paraklet. Et effectivement, parakletos, c'est celui qui est appelé auprès de quelqu'un qui a besoin de se défendre. Parfois on pourrait traduire avocat, défenseur, avocat. Tiens, c'est intéressant. Pourquoi l'Esprit-Saint est appelé auprès de nous comme défenseur et avocat ? Quel est le rôle d'un avocat ? C'est de parler à notre place, de s'exprimer à notre place pour dire la vérité. Pour nous défendre aussi contre qui ? Contre le mauvais, certainement. Mais aussi contre le monde qui n'accueille pas et ne reçoit pas le témoignage de la foi. Alors oui, frères et sœurs, quand on se sent attaqué, quand on se sent muet, quand on se sent dépassé, eh bien, appelons l'Esprit-Saint. Il est à mon côté, il est à ton côté, il est à nos côtés, comme un bon avocat, comme un bon défenseur qui va me permettre de dire ce qui habite en mon cœur, ma foi chrétienne, et de répondre sereinement aux attaques qu'éventuellement je peux subir. Voilà, qui est l'Esprit-Saint ? Il est quelqu'un. Il est la troisième personne de la Sainte Divinité, dont du Père et du Fils, et il est auprès de nous ce défenseur, cet avocat, ce porte-parole qui me permet de témoigner de ma foi. Alors, élargissons. Que fait l'Esprit-Saint ? Eh bien, il fait merveille en nos vies. Reçu au baptême, il fait de nous les enfants de Dieu. Vous savez, dans la famille, nos familles humaines, on dit parfois qu'il y a une sorte d'esprit de famille. C'est un peu la culture, les habitudes, les bonnes habitudes, je veux dire. Et alors cet esprit de famille, eh bien, on le reçoit de nos parents, mais aussi de nos frères et sœurs. On le partage entre nous. Et en fait, il habite en nous. Et il fait qu'on est vraiment de la famille. Eh bien, il en va de même, et surtout, il en va plus encore pour le don de l'Esprit-Saint. Il fait de nous des enfants de Dieu. Aimer du Père, frère du Christ, et porteur de cet esprit de famille qu'il est lui-même. Cet esprit de famille, eh bien, c'est d'aimer, d'être aimé, et d'aimer à notre tour. Donc, il nous fait enfants de Dieu au baptême. Ce don est renouvelé au sacrement de la confirmation. Et puis, puisqu'il est notre défenseur, eh bien, l'Esprit nous libère. De quoi nous libère-t-il ? De tout ce qui nous empêche d'être heureux. De tout ce qui nous empêche d'être chrétiens. Et en particulier, frères et sœurs, il nous libère de la peur. De la peur. Les apôtres étaient croyants. Mais les apôtres restaient enfermés dans la peur. La peur d'être persécutés. La peur de ce que les autres pensent. La peur de témoigner. Et c'est seulement au jour de la Pentecôte, aujourd'hui même, que recevant l'Esprit Saint, les apôtres sont libérés de la peur et capables maintenant de témoigner. Que fait l'Esprit Saint ? Il nous fait enfants de Dieu. Il nous libère de nos peurs. Et il nous permet d'être témoins de Jésus. Sans l'Esprit Saint, frères et sœurs, nous restons muets. Avec l'Esprit Saint, nous devenons capables de bien parler. Bien parler ne veut pas dire beaucoup parler. Bien parler ne veut pas dire parler à tout bout de champ. Mais bien parler et bien témoigner veut dire que quand l'Esprit Saint nous pousse, nous sommes capables d'une parole, d'un geste, d'un signe qui va nous permettre de témoigner de Jésus. Alors terminons par cette dernière question. Quand, comment recevoir l'Esprit Saint ? Or le catéchisme nous dit que nous le recevons au jour de notre baptême. Tout petit, nous le recevons sans nous en rendre compte vraiment directement. Et nous délivrons ce trésor dans notre vie chrétienne. Et si nous sommes baptisés adolescents ou adultes, alors là, on perçoit, on ressent fortement ce don de l'Esprit. Et puis, le catéchisme nous dit que ce don de l'Esprit a besoin d'être approfondi en nous à mesure que nous grandissons. Et c'est pour cela qu'existe le beau et grand sacrement de la confirmation. Parce que quand nous grandissons, notre capacité à recevoir l'Esprit grandit. Il y a un moment, adolescent ou bien adulte, et bien nous sommes disposés à recevoir à nouveau l'Esprit Saint. Mais maintenant, plus seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour la mission. Pour témoigner plus fortement, plus activement de Dieu. Mais attention, frères et sœurs, on ne reçoit pas l'Esprit Saint comme on fait le plein d'essence dans sa voiture. Et puis après, on se dit, c'est bon, j'ai un réservoir, j'ai une réserve. L'Esprit Saint, on reçoit aussi chaque fois qu'on l'appelle, comme nous le faisons aujourd'hui dans notre messe. Et l'Esprit Saint, déjà présent en nous, et bien vient à nouveau nous donner joie, ferveur. Nous avons entendu dans l'Épitre de Saint Paul les merveilleux fruits de l'Esprit. Amour, paix, joie, patience, charité, espérance, et encore beaucoup d'autres dons. Alors, il faut aussi, frères et sœurs, appeler dans nos vies l'Esprit Saint. Je ne sais pas quoi dire, viens Esprit Saint. Je suis énervé en colère, viens Esprit Saint, m'apaiser. Je manque de charité pour mon prochain, viens Esprit Saint, renouvelez en moi cette charité. Et ainsi de suite, reçu au baptême, renouvelé à la confirmation, n'hésitons pas, frères et sœurs, à appeler l'Esprit Saint chaque jour dans notre prière, mais aussi de manière très spontanée. Quand nous nous sentons à couvre d'amour, d'espérance, de parole, viens Esprit Saint nous renouveler. Je termine avec deux invitations. La première, êtes-vous confirmé ? Ah, si vous l'êtes, merci Seigneur. Si vous ne l'êtes pas encore, c'est le moment de se réveiller. Et de se dire, en fait, oui, c'est vrai, je ne suis pas confirmé, je n'ai pas eu cette chance quand j'étais peut-être jeune. Eh bien, faites comme vos sœurs, qui un jour se sont réveillées, et se sont dit, mais oui, il me manque ce sacrement de la confirmation. Et dans 15 jours, par le ministère de notre ÉPEC, eh bien, vous allez être renouvelés et comblés du don de l'Esprit, et vous nous en témoignerez après. Parce qu'avant, on devine que ça va être grand, et quand on le vit, on comprend que c'est grand. Donc, vos frères et sœurs, si parmi nous, adolescents, grands adolescents ou adultes, n'avez pas encore eu la chance de recevoir le sacrement de confirmation, eh bien, réfléchissez-y et venez me voir dès que vous aurez franchi le pas de la décision spirituelle d'être enfin renouvelés, confirmés dans ce don de l'Esprit-Saint. Et puis, deuxième appel, il est plus pour toute notre communauté. Oui, vraiment, demandons ensemble à notre prière aujourd'hui, par nos chants, eh bien, que toute notre communauté soit aussi renouvelée dans cette ferveur toute simple qui nous donne envie de dire l'amour de Dieu, qui nous donne envie d'en témoigner, qui nous donne envie de grandir, qui nous donne envie de nous bouger, de nous bouger pour témoigner en ce monde qui en a tant besoin de l'amour de Dieu. C'est vraiment l'Esprit qui permet cela dans l'Église du Christ. Amen. Eh bien, attendons.